Salut tout le monde! Petite vidéo toute spéciale. Cette semaine, j'ai été invitée par Constance, donc de l'entreprise Spiritual Box en France, à déballer, à faire un unboxing live avec vous. Et puis, le thème de ce mois-ci, en fait, c'était sur l'intuition. Ça m'a beaucoup accrochée quand elle m'a contactée pour découvrir cette boîte-là avec vous. C'est la première fois que je fais un unboxing sur ma chaîne YouTube et ce n'est pas la dernière parce que, techniquement, je vais en faire avec Spiritual Box jusqu'en décembre. Alors, on va faire ça. Je vais vous montrer ce qu'il y a là-dedans. Je vais vous donner un code aussi de rabais à la fin puis je vais rejoindre Constance tout de suite après le déballage pour qu'elle nous explique un peu plus c'est quoi le fonctionnement des boîtes Spiritual Box. Alors, on commence ça tout de suite après ceci! Je suis hyper excitée, en fait, parce que ça fait presque un petit peu de temps que je fais un petit peu de temps que je fais un petit peu de temps que je fais un petit peu de temps. Ça fait près de deux semaines que j'ai la boîte en main. Je l'ai ouverte, mais je ne l'ai pas encore déballée. Je n'ai pas encore fouillé dedans parce que c'est le principe du unboxing. Et c'était les vacances, donc on attendait de pouvoir se parler puis d'avoir l'occasion de se rejoindre et c'est aujourd'hui. Alors, voilà. Donc, je vais commencer tout de suite à déballer. Comme je vous dis, c'est la première fois que je fais ça, je ne sais pas trop comment ça va aller. Mais bon. Alors, le papier évidemment. Et la seule chose que j'avais vue, c'était cette magnifique petite pochette ici à l'intérieur. Et puis, il y a un petit livret d'explications que je n'ai pas lu avec un petit guide d'avertissement finalement. Donc, une petite feuille d'avertissement. Je vais mettre ça de côté parce que je ne veux pas lire tout de suite le livret parce que ça dit qu'est-ce qui est dans la boîte et je veux la découvrir moi-même. Alors, on ouvre ça. Comme je vous dis, le thème, c'était sur l'intuition. Donc, je vais aller voir ce qu'il y a là-dedans. Petite poche, petit sachet. Oh! Oh wow! OK. OK, on va commencer parce que j'ai sorti d'autres choses au fond du sac. On va enlever ça de là. OK, super. Alors ici, la première chose, j'ai une petite carte postale. Donc, aquarelle et acrylique, portrait intuitif, animal totem, lune et tableau abstrait. Donc, c'est une petite œuvre d'art comme ça qui est vraiment magnifique sur une carte que je vais exposer dans mon sanctuaire quelque part dans mon musée. Là, j'aimerais avoir une petite place en bas dans ma bibliothèque. Je pense que je vais aller m'acheter un petit cadre. Alors, c'est très joli. On peut méditer un peu sur cette image-là. Elle est très, très belle. Donc, les phases de la lune, papillons et tout ça avec une femme avec un troisième œil. Magnifique. Ici, on a un bracelet. Ah! J'ai un petit bracelet. Wow! Il est beau en pierre naturelle. Je crois bien que ça, c'est de l'améthyste. Et peut-être de l'aventurine, les autres pierres. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le voir comme il faut. Je vais m'assurer. Il est vraiment joli. J'aime ça, les bracelets aux pierres naturelles. Donc, un petit bijou comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh! Wow! OK! Ouh! Ça, c'est cool. C'est un thé, en fait, rooibos. J'adore le thé rooibos aux fraises. Donc, c'est un thé à base de rooibos, arômes naturels, morceaux de fraises, feuilles de framboise, ingrédients issus de l'agriculture biologique. Un thé d'éveil intuitif. Ça, c'est vraiment intéressant. On va aller sentir. Moi, tout passe par mon nez. Tout passe par tous mes sens, en fait, mais je suis bien gros odorat et visuel. Donc, ça sent vraiment bon. C'est super doux comme aux dents. Très, très, très fruité. Ça donne vraiment le goût d'aller me faire une tasse de thé après mon dîner aujourd'hui. Tasse de thé éveil intuitif. C'est vraiment une super belle boîte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, je me garde le gros pour la fin, là, parce que j'ai quelque chose ici. Je vais vous montrer à la fin. Donc, je vais regarder sur ma feuille. Ah non! On va continuer, puis je vais relire le petit guide par la suite. Ça, ça me semble être une petite bouteille. C'est Noël! C'est le Noël des sortières! Je suis vraiment excitée. C'est tellement de fun de savoir que j'ai une communauté qui me suit et qui commence à me demander des petites choses comme ça. Pour moi, c'est un plaisir de faire découvrir d'autres artisans, d'autres sorcières, d'autres personnes qui travaillent dans ce milieu-là. Et en même temps, bien, c'est un plaisir de découvrir ces produits-là parce qu'honnêtement, j'en aurais jamais eu connaissance étant au Québec. Constance me disait qu'elle était pour commencer la livraison au Canada. Donc, c'est un peu pour ça, finalement, qu'elle m'a approchée. Alors, ici, j'ai Spiritual Box armoise. Ça me semble être des herbes, comme ça, dans une petite bouteille. Peut-être un encens. Alors là, je vais aller voir sur mon guide l'armoise purificatrice. Alors, voilà. Donc, ça, c'est vraiment intéressant aussi. Ah, ça sent bon. Ça sent les épices. Wow. Super. Donc, on a ça ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon... Ouh! Un pendule. C'est ça? Méditation, dis-moi. Wow. Un beau pendule en bois. Oups, il y a un petit nœud dans la chaîne. Je vais le dénouer tantôt. J'en avais pas de pendule en bois comme ça. En fait, j'avais pas... J'ai pas beaucoup de pendule. Superbe. Yay! Et le dernier item, mais non le moindre. Tadam! L'oracle de l'éveil intuitif. Un oracle en français! Ils sont durs à trouver, les oracles en français. Il y en a beaucoup, là. Tous ceux de Doreen Virtue, entre autres. J'en ai beaucoup ici, en arrière, de Colette Baron-Ride, aussi, qui ont été traduits et tout ça. Mais ça revient souvent aux mêmes personnes. Il y en a... J'en trouve pas toujours des oracles différents qui m'intéressent beaucoup. Et celui-là, bien, en partant, il me parle parce que, premièrement, il parle d'intuition. Deuxièmement, il y a un papillon dessus. Et ça, ça me parle beaucoup. On sait pourquoi. Et aussi, il est orange. Donc, toute l'écriture est orange. C'est ma couleur préférée, l'orange. Et on va aller voir les cartes à l'intérieur. Donc, c'est l'oracle intuitif. 66 cartes et un livret pour réveiller votre sixième sens. Cet oracle inspirant est l'outil idéal pour activer et faire émerger vos intuitions. Ouh! Grâce au livret, c'est ce qu'on parle toujours en magie intuitive, puis dans mon covenne. Donc, je trouve ça super intéressant. Grâce au livret explicatif et aux nombreux exemples d'associations et de tirages initiés, vous au symbolique de chaque carte et à leur sens divinatoire. psychologique, karmique et spirituel. C'est un de Chris Semet, l'auteur. Percevant son activité comme un art, Chris Semet est un... est voyant ou semet. Chris Semet, peut-être. Je ne sais pas. Je vais peut-être trop dire en anglais. Est voyant, astrologue, auteur de plusieurs ouvrages sur les arts divinatoires, ainsi que créateur d'oracles et de tarots. Alors, on va aller voir ça plus en détail. Livret. Carte. Ouh! Un oracle! Un nouvel oracle! Ok, je suis trop excitée. Un nouvel oracle. Bon, c'est vraiment Noël. Je capote. En québécois, je capote. Ah non, je suis vraiment contente, c'est le fun. Super beau, avec une belle reliure dorée sur les côtés. Les cartes sont simples, très colorées, mais très simples. Ah, ok! Il y a des cartes qui me font penser un peu au tarot, comme la coupe, le... J'ai tombé aussi sur... Voyons, je l'ai vu tantôt, il y en avait un autre. Bon, il y a le monde, entre autres. Mais en général, ce sont des cartes. On a des animaux comme l'aigle. On a la lance, les clés, donc il y a plein de choses. Les alliances. Les images sont très douces, très, très, très belles. J'ai hâte de voir aussi le livret. Je vous montre un petit peu les images, là. Il y a du reflet pas mal, là. On voit mieux comme ça. Donc ici, ça, c'est la coupe, par exemple. Ici, on a le blé. Ah, là, on voit bien. Ah, ok! J'essaie de couper le reflet de ma lampe. Alors, ce sont des images qui sont quand même très douces. C'est super inspirant. Super doux à regarder. Je vais aller voir le livret maintenant. On va en piger une. On se fait un petit tirage. Là, il n'est pas purifié encore. Je n'ai pas eu le temps d'y mettre mes énergies, puis de lui parler, de lui demander. Mais on va juste en piger une pour le plaisir de voir la description. Alors, j'ai pigé l'eau. C'est très beau, hein? Vraiment de superbes images. Donc, l'eau, qu'est-ce que ça dit? Ils sont dans quel ordre? Wow! Mon Dieu! Je suis en train de tout laisser tomber par terre. Ok, ils sont numérotés. Des fois, c'est en ordre alphabétique. C'est plus difficile. Donc, l'eau. On va aller lire la description. Donc, une superbe vague bleue, turquoise et verte, se déroule et avance. Mot-clé, sensibilité, fertilité, influençabilité, trouble. Lecture. Dernier élément, l'astrologie. L'eau est un composant indispensable à la vie. Bien que neutre, dans un tirage, elle indique que l'on entre dans une période idéale pour exprimer notre créativité et nos sentiments. Avec de bonnes cartes, elle est là pour signaler qu'il faut surfer sur la vague positive du moment pour avancer dans nos projets professionnels. Moi, ça me parle présentement. À l'inverse, elle nous invite à faire un monde d'adaptabilité et de ne pas trop en faire. En amour, c'est la fusion entre deux personnes, l'oubli de soi dans une relation, les remus causés par une rupture, une relation compliquée, la perte de repères. Ça, ça me touche moins. Donc, on a une lecture divinatoire. On a une lecture psychologique. Donc, cette carte nous questionne sur la manière dont nous vivons les influences extérieures et intérieures. On a aussi une lecture karmique. Vous voyez, là, il y a plusieurs types de lectures à l'intérieur. Donc, lecture karmique, symbole de la découverte du nouveau continent. Peut-être avons-nous vécu en l'an 1000 ou au 15e siècle comme viking ou conquistador. C'est sûr que j'étais un viking. Le pire, c'est que j'ai des descendants vikings, semble-t-il. Les Aubry, qui est mon nom de famille, ce serait un descendant viking. Lecture spirituelle, source de vie fluide, essentielle à tous les êtres. Cette matrice originelle, l'eau nous questionne sur notre propension à créer l'abondance. Et on a des exemples d'associations. Donc, je n'ai pas lu comment ils suggèrent de faire les tirages. Mais si on associe plusieurs cartes ensemble, on a d'autres types de tirages. Comme, disons, si on avait avec la lune et la coupe, ça donne doucement, inspiration, intuition, famille et membre. Puis, vous pouvez même écrire vos propres interprétations de la carte, ici, dans le bas, donc, de la page. Alors, il explique vraiment comment bien utiliser l'oracle. Fait que c'est vraiment un bel oracle. C'est super intéressant. Et on voit, c'est ça, il dit qu'il trouve son inspiration dans le tarot de Marseille. Aussi, dans les jeux de 32 cartes, comme le cœur, le carreau, le trèfle, le pic, dans l'astrologie, dans l'oracle de Béline, dans le petit, le normand, donc, dans le chamanisme et dans les mythes. Donc, il a vraiment fait un mélange de plein de jeux de cartes, de tarots et tout ça. Et il explique un peu comment utiliser et pratiquer la divination. Fait que c'est super intéressant. J'ai jamais vu un coffret comme celui-là. C'est la première fois que je vois un coffret qui est inspiré de plusieurs autres. Donc, je trouve ça bien. Ensuite, on avait aussi le petit guide, là, qui vient avec la boîte. Et là, dans le guide, ça me disait, donc, on a l'oracle de l'évain intuitif, le bracelet de l'intuition en fluorite. Donc, c'est de la fluorite. Voilà. L'authentique pendule divinatoire en bois, qui est ici. Le rooibos aux fraises, que je vous ai montré. Le thé. On a la méditation du mois de Sandrine H.K. Donc, ça, je présume que c'est dans le livre. On va aller voir tantôt. La chronique médiumnique de Claire Aguirre et l'illustration spirituelle du mois, que je vous ai montré tantôt, qui est celle-ci. Et l'armoire, ça, je l'ai dit. Donc, il y a un petit texte, pardon, il y a un petit texte descriptif. On voit aussi comment utiliser un peu l'oracle, comment procéder au tirage des cartes oracle. Ensuite, on a une explication au sujet du bracelet en fluorite, qui est ici. On a aussi le pendule divinatoire en bois, donc comment l'utiliser. Et les particularités aussi d'un pendule en bois. Donc, plein de choses. Je n'ai pas le temps de le lire, là, parce que je le découvre avec vous en ce moment. Et on a aussi l'armoire purificatrice, donc, qui est une création artisanale réalisée par Noémie, créatrice partenaire. Donc, grand classique des rituels ésotériques. L'armoire est une plante médicinale séchée, donc connue pour développer des facultés intuitives. C'est une plante naturelle au pouvoir purificateur et protecteur, très puissant, notamment pour ton lieu de vie. Donc, on peut la brûler, comme je pensais, c'est un peu un encens par fumigation, dans une petite coquille d'abalonne, comme tu peux retrouver dans la shop de Spiritual Box, parce qu'ils vendent d'autres choses aussi. Et voilà, donc, il y a plein d'informations de comment brûler cette armoise-là. Alors, j'ai bien l'intention de faire ça cet après-midi. Je suis tellement excitée. Et finalement, on a le rooibos aux fraises, une explication aussi. Et on a la méditation du mois. Donc, la méditation, elle est ici. Et pour le voir, en fait, pour le trouver, on doit aller sur le site de Sandrine Achka et entrer un mot de passe. Donc, c'est vraiment offert aux abonnés seulement. Alors, c'est comme ça qu'on peut y arriver. Et la méditation est sur l'intégrité, l'amour et la passion. Puis, on a une chronique médiumnique de Claire Aguirre. Donc, qui explique, bon, elle parle de l'intuition, évidemment. Et je n'ai pas eu le temps de la lire, mais je vais la lire très attentivement tantôt. Donc, une petite chronique médiumnique. C'est un super beau livret qui est très, très bien fait. Un code promo en plus. Et il explique aussi comment créer son propre hôtel spirituel. Donc, quoi mettre sur un hôtel, par exemple. Puis, on a un code promo pour 20% pour les autres trucs dans la boutique de Spiritual Box. Wow! Je suis sous le charme des jantes au mois prochain. Et ça va venir vite parce que je suis un petit peu en retard avec celui-ci. Puis, évidemment, on a un petit truc d'avertissement, une notice d'avertissement dans la boîte. Alors, voilà! Magnifique! Ça vaut vraiment le détour. Et là, tout de suite, on va rejoindre ma nouvelle amie, Constance, en Zoom, finalement, pour qu'elle nous explique un petit peu plus son projet. Parce que j'ai vraiment envie de lui poser des questions. On ne se parlera pas tous les mois, mais pour la première fois, j'avais envie de parler avec elle. Donc, on la rejoint tout de suite. J'ai terminé le unboxing. Je suis vraiment, 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 vraiment excitée. Merci beaucoup. C'est vrai! C'est super! J'ai découvert vraiment plein de choses. Je suis toute excitée. Donc, ça a pris à peu près une dizaine de minutes. Là, ça, est-ce que c'était la boîte de juillet ou de août? C'est juillet, hein? Ça, c'est la boxe de juillet. La boxe du mois d'août vient juste d'être envoyée aux abonnés cette semaine. Donc, c'est ça. On a pris du retard un petit peu, nous, à cause des vacances. Et finalement, la boxe d'éveil intuitif, elle est toujours disponible. Même si c'est la boxe du mois de juillet. Oui, bien sûr. En fait, dès que la boxe du mois sort, elle est dispo à l'unité par la suite. En fait, pour la boxe de juillet, par exemple, tu peux t'abonner du 1er au 30 juin. Donc, pour les abonnements, pour la recevoir début juillet en même temps que tous les abonnés. Si par malheur, tu l'as loupée, tu arrives trop tard, à partir du 1er juillet, du coup, la boxe est disponible à l'unité. Et puis, tu sais, il n'y a pas tout le monde qui aime l'abonnement, tu vois. Il y a des personnes qui n'aiment pas forcément être abonnées et tout ça, se sentir obligées quelque part, alors qu'on peut résilier quand on veut. Et du coup, c'est pour ça que tous les mois, on en fait un petit peu plus pour permettre aux personnes de nous découvrir à l'unité sans engagement, sans rien du tout, tu vois. Et ça plaît beaucoup comme ça aussi. Et pour venir un peu complémentariser la boxe, oui, il y a plein d'autres produits à côté. Ça peut être des gros bols tibétains, tu vois. Parce que le concept, c'est vraiment… Alors, je ne vais pas parler de la période actuelle parce qu'on voyage beaucoup moins, malheureusement. Mais pendant 4 ans, on a énormément voyagé. Avec mon compagnon avec qui on a ouvert la société tous les deux, on a pris le scooter et on a voyagé dans plein de pays. Alors, il n'y a pas que l'Asie parce que souvent, c'est vrai que méditation zen égale Asie. Oui, mais pas que. D'ailleurs, on est allé aux États-Unis, en Californie. On n'a pas encore eu la chance d'aller au Canada, mais on en rêve. Et en Californie, on a beaucoup trouvé de créatrices, notamment, tu sais, de fagots, de fleurs, de sauges, des créatrices de bijoux en pierre. Beaucoup, beaucoup d'objets, de créateurs en pierre, etc. Et puis aussi, des créatrices. Je vois derrière toi que tu as un magnifique pentacle artisanal. Oui, c'est moi qui l'ai fait. C'est trop beau, j'adore. Je vais spoiler un peu, mais tu vois, la box d'octobre sur le thème des sorcières, on va mettre un petit truc comme ça. Et voilà, on travaille avec des créateurs du monde entier. On a énormément voyagé et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on en est arrivé là. C'est que vraiment, on a découvert des créateurs du monde entier qui parlent, eux, de leur spiritualité. En tout cas, qui incarnent leur spiritualité à travers leur création, leur passion de l'artisanat. Forcément, nous, on est des passionnés d'artisanat. Et du coup, c'est vrai qu'on a ramené des petits trucs en plus dans la valise pendant des années pour se dire, ben voilà, tu achètes la box et tout. Dans une box, c'est vrai, dans une petite box, on ne peut pas mettre un gros bol tibétain, on ne peut pas forcément mettre un grand tapis de yoga, voilà, plein de choses. Et au fur et à mesure du temps, en fait, on a trouvé des créateurs qui aujourd'hui nous font tout sur mesure. On fait une box sur tel thème, tel thème, tel thème. Ils vont tout faire. C'est merveilleux. C'est un truc de fou. Et dans plein de pays du monde. Et même en France, bien évidemment. Mais c'est vraiment super. Puis en plus, je vois que tu es vraiment passionnée, là. Carrément. Ça se sent à travers ce que tu dis. Ah, c'est super. Ça fait combien d'années? Tu disais quatre ans déjà? Oui, on a ouvert en 2017. OK. Le premier an en 2017, donc tu vois. Et puis là, ce que j'ai dit en fait tantôt, c'est que tu avais commencé à la livraison vers le Canada. C'est un peu pour ça que tu m'avais contactée, si je ne me trompe pas. En fait, voilà, ça fait un petit moment qu'on tourne autour de votre pays parce que, je ne sais pas, il nous attire à fond et on n'a pas encore eu la chance de le visiter. Et Dieu sait que j'ai trop envie d'y aller. Mais je ne sais pas. On est au Québec. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. C'est le Québec le plus beau. Juste le Québec. Mais oui, mais c'est le Québec qui nous attire en plus pour débuter. Et c'est vrai que nous, quand on a ouvert la Spiritual Box en 2017, ça a été compliqué. Compliqué parce que, tu vois, la spiritualité, il la voyait en fait mettre la spiritualité dans une boîte. Mais non, c'était juste les créateurs qui s'expriment et qui expriment leur part, ouais, leur potentiel créateur, leur côté divin aussi à travers toutes leurs créations spirituelles. On s'intéressait à plein de cultures différentes. Enfin, voilà, les gens s'exprimaient tous et apportaient tous ce qu'ils avaient à apporter. Mais c'est vrai qu'en France, c'est vrai, ça a été perçu de manière... Il a fallu au moins, au moins deux ans pour dire, ok, la Spiritual Box, c'est ça. C'est juste, ça va m'initier un petit peu à des pratiques. Ah tiens, la spiritualité, c'est pas que la religion et c'est pas que les fous. Pas du tout. Tu vois, on nous a pris un peu pour des fous, en fait, au début. Et voilà, c'est dans les mœurs, c'est... Et voilà, mais c'était compliqué au début aussi. Et c'est pour ça que le Québec nous attire aussi par cette ouverture qu'il y a beaucoup plus facilement. Donc, oui, on arrive, ça y est, sur le Québec, le Canada. Et voilà, moi j'ai découvert tes vidéos, ça fait un petit moment que je les regarde. Et je me suis dit, je pense que ça pourrait lui plaire la Spiritual Box. Je me suis lancée. C'est vrai qu'au début, on n'ose pas trop. On se dit, on veut... Enfin, on n'ose pas. Et j'ai bien fait le lancer. J'étais tellement contente. Puis moi, c'est justement un peu ma vision de la chose, c'est de rendre ça accessible partout dans le monde, à n'importe quelle personne. Il y a des gens qui sont très, très ancrés sur des croyances dures, pures et dures. Par exemple, je me suis fait dire que si je n'étais pas un chamane amérindien, je ne pouvais pas utiliser de la sauge. Je me suis fait dire des trucs que je suis comme, voyons, 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 la nature, ça nous appartient à la création, ça appartient à l'humain, à tout le monde. On fait partie d'un grand tout. Moi, j'essaie vraiment de rendre ça accessible aussi. Je pense que je suis la meilleure candidate pour les boîtes. J'étais folle comme une enfant la veille de Noël. C'est le Noël des sorcières. Je suis heureuse d'apprendre qu'on peut, oui, s'abonner, mais recevoir aussi les boîtes, acheter aussi les boîtes séparément. Donc, il y a un code que tu m'offres? Tout à fait, sur l'abonnement mensuel. Donc, si vous souhaitez tester l'aventure tous les mois, recevoir la boxe tous les mois, ça marche par prélèvement mensuel. On prélève en fait tous les 15 du mois pour la boxe du mois d'après. Donc, par exemple, si vous vous abonnez là entre le 1er et le 31 août, vous recevrez votre première boxe en septembre. Donc, début septembre et ainsi de suite. Et après, le prélèvement, c'est le 15 septembre pour la boxe d'octobre, le 15 octobre pour la boxe de novembre, etc. Donc, oui, c'est 10% soit sur la boxe de l'éveil intuitif que tu viens de présenter, soit sur l'abonnement mensuel. Voilà, pour tester l'aventure et vous pouvez résilier à n'importe quel moment, bien sûr, on ne vous engage à rien, quoi. Super. Et là, il y a un 10% sur la boîte intuition en ce moment. Oui, si, voilà. Si tu veux que cette boîte-là, c'est 10% aussi. Et le mois prochain, quand on va faire l'autre boîte, que je ne sais pas c'est quoi, le 10% va se transposer sur la nouvelle boîte et plus sur la boîte intuition. C'est ça? Effectivement, c'est ça. On peut garder le même code. Du coup, oui, avec le même code, on peut refaire 10%. Tout à fait. Le shop, il change assez souvent aussi. Donc, voilà, c'est vraiment une opportunité aussi. Puis, c'est privilégié. Il faut bien que vous ayez un avantage à être abonné quand même. Et est-ce que je peux avoir un scoop sur la boîte du mois prochain, du mois d'août? Bien sûr. Alors, oui, oui. Alors, la boîte du mois d'août, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore révélée en France. Mais je peux en toucher quelques mots, bien sûr, avec plaisir. Celle que je vais recevoir, dans le fond, je ne l'ai pas eu encore, celle-là. Oui, tu vas la recevoir, là, je pense, sous une dizaine de jours. On est autour de l'apaisement du mental. Et tu vois, en ce moment, c'est l'énergie de la Vierge, le signe astrologique de la Vierge. Et donc, on travaille avec ce signe astrologique qui va vraiment venir avant la rentrée, apporter une énergie apaisante, relativement anti-stress, finalement, pour employer des mots simples. Et on travaille en collaboration dans cette box avec une astrologue reconnue en France. Donc, on est vraiment sur des produits et des conseils donnés professionnels. Et voilà, on se base vraiment sur des éléments concrets et liés à l'astro. Donc, quand on adhère à l'astro, quand on débute, tu verras, c'est assez sympa. Mais voilà, on va être vraiment dans une dynamique d'apaisement avant la rentrée. Parce qu'on sait qu'après l'été, les personnes reprennent un petit peu de stress, d'anxiété, malheureusement. Et on essaye de les accompagner pour une rentrée plus sereine, plus, voilà, plus consciente. J'ai très, très, très hâte. Ça va être Noël à tous les mois! OK, super! Bien, écoute, merci beaucoup! Alors, voilà, écoutez, ça coupe un peu sec. On n'a pas eu le temps de se saluer officiellement. En fait, je n'ai pas pensé à ce qu'on se salue officiellement. On a juste comme parti sur un autre sujet de discussion, donc, que je n'ai pas enregistré. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite vraiment à aller visiter le site web de Spiritual Box. Allez voir ça, c'est un super beau produit. C'était une vidéo un petit peu longue. Les prochaines vont être plus courtes, évidemment, parce que je vais juste faire l'unboxing. N'hésitez pas à laisser aussi vos commentaires en bas si vous avez apprécié, malgré le fait que c'est un petit peu long. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo et on n'oublie pas, soyez magiques! Bye, bye!